Est-ce que c'est vrai que nos parents ont eu plus de facilité à acheter leur première maison que notre génération et les générations qui s'en viennent ? J'entends toujours des pours, des comptes, des différences, de taux d'intérêt, etc. et j'ai décidé vraiment de rechercher et d'avoir la réponse. Alors je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Par contre, à taux d'intérêt égal, c'est-à-dire qu'en juin 2023, donc actuellement, le taux directeur de la Banque du Canada est à 4,75. Ça n'a jamais été aussi élevé que depuis 2001. En 2001, il fallait 4 fois le salaire moyen au Québec pour pouvoir s'acheter une maison de prix moyen au Québec. En 2023, ce n'est pas la même chose. Ça prend 9,5 fois le salaire moyen au Québec pour pouvoir s'acheter une propriété au prix moyen. C'est quasiment 2,5 fois plus élevé qu'en 2001. Et pourtant, on a les mêmes taux d'intérêt. Donc quand on entend que, oui, mais nous, on avait des taux d'intérêt de 8, 9, 10%, actuellement, ceux qui sont en train de renouveler, c'est aussi la même chose. Alors, c'est une courte vidéo. Je comprends qu'il y a d'autres arguments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Par contre, je voulais faire ça concis. Et je pense quand même que c'est des très bons arguments de comparer avec les salaires moyens, le prix moyen et le même taux d'intérêt. Si tu veux en savoir plus, dimanche prochain, je vais écrire un article qui va sortir sur golib.ca. Tu peux aller te créer un compte et tu recevras totalement gratuitement la newsletter.